Les courants du détroit de Gibraltar ne pardonnent pas. Les femmes victimes de violences conjugales qui hésitent souvent à se confier. Les dizaines de grandes villes du monde menacent d'être noyées. On peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde. So Good Radio, 10 minutes pour sauver le monde. Vous êtes bien sur So Good Radio, salut, moi c'est Koumbaré et je suis avec Louise. Salut Louise. Salut Koumbé. Bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission qui met KO le pessimisme avec des infos pleines d'énergie. 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good. Un morceau de rap anti-RN vient de sortir. Est-ce qu'il peut vraiment aider la gauche à renverser l'extrême droite ? Eh bien Louise, on se demande pourquoi tout se remue-ménage au sujet d'un morceau. Les rappeurs d'Akenaton à Fianzo, en passant par Zola et Sosomanes, ont décidé qu'il était temps de sortir de l'ombre. À quelques jours du second tour des législatives, ils nous offrent un morceau à la fois brut et engagé qui s'intitule No Passaran. Appelant à voter contre l'extrême droite, c'est un peu la casa des papels version rap. Et quand tu dis brut, tu parles de punchlines bien sentis comme par exemple. Ça ne fait pas dans la dentelle, mais c'est des punchlines bien déterminés, on peut le dire. C'est vrai que ces derniers ont un peu de retard. Si les rappeurs n'ont pas forcément pris la parole dès le début de ces élections législatives, leurs fans sur les réseaux ont scandé la déception de leur silence. Mais bon, les élections, c'est maintenant ou jamais. Donc là, boum, ils se sont dit, pourquoi pas un morceau pour mobiliser nos fans, mobiliser les jeunes, surtout ceux de 18-24 ans. Oui, d'ailleurs, ça rappelle un peu le morceau 11 minutes 30 contre les lois racistes qui avaient réuni plusieurs rappeurs cultes en 1997. Il y avait Akhenaton, Fab, Assassin, Passy et Jean-Passe. Ce genre d'initiative peut vraiment marquer les esprits. Quand tu vois que des gars comme Akhenaton, qui représentent le rap engagé depuis des années, s'y mettent, tu sais, là, c'est du sérieux. Oui, tu sais, le rap a toujours été une voie pour les marginalisés. On attend souvent des jeunes qu'ils se mobilisent, mais sans leur donner des modèles qui leur parlent. Et là, leurs rappeurs préférés montrent la voie. Ils veulent s'assurer de se faire entendre contre l'extrême droite. En gros, c'est un peu comme si Spider-Man et Batman s'unissaient contre le Joker. D'où les punchlines bien salaces. Bah oui, parce que l'objectif, en fait, c'est de choquer. Les artistes n'ont pas chômé en une semaine. Tout le monde était en studio. DJ Core, le chef de bande qui a monté ce projet, l'a fait avec une efficacité redoutable. Certains ont même enregistré depuis l'autre bout de la France. Fianso, par exemple, est parti bille en tête avec des phrases chocs comme « Jordan, tu es mort, Jordan, tu es mort ». Je ne suis pas très calée dans le domaine, mais c'est une rêve à un match de boxe, non ? Ah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est une rêve à un moment culte du MMA. Pour la petite histoire, le boxeur Cédric Dumbé, qui attaquait son adversaire Jordan Zebo, et non Jordan Bardella, n'arrêtait pas de lui répéter « Jordan, tu es mort ». T'imagines, tout le stade, y compris Mbappé, qui était même présent, chantait « Jordan, tu es mort, Jordan, tu es mort ». C'est vrai que si on n'a pas la rêve, ça porte un peu à confusion. Mais au moins, ils savent comment parler aux jeunes, c'est sûr. Au-delà des punchlines, c'est un message de résistance qu'ils envoient. Les rappeurs jouent avec les mots et les rêves pour capter l'attention. Comme quand le rappeur Zola défie carrément Bardella un octogone. Je ne sais pas, si tu as la rêve, Louise… Je veux qu'on se tape, c'est ça ? Et dans ce morceau, les rappeurs passent un message politique très frontal et sans langue de bois. Marion Maréchal les a d'ailleurs remerciés sur Twitter. Je cite, ouvrez les guillemets, « Ce collectif de rappeurs ringards prend les milliers de voix que leur clip de haine apporte aux candidats de l'Union nationale, avec en prime un petit émojiqueur, trop mignon. » Et quelques 49 000 personnes ont liké son tweet. C'est vrai que, pas sûr que ce morceau soit un cadeau pour la gauche, parce qu'au cours des 9 minutes de ce morceau, il y a plusieurs propos que l'on pourrait qualifier de problématiques, comme « c'est tous des francs-maçons » en parlant de l'extrême droite. Bon, mais il faut tout de même savoir que la totalité des bénéfices du morceau iront à la fondation Abbé Pierre, Big Up à Skyrock, d'ailleurs qui soutient la fondation en organisant des matchs de foot, comme quoi le rap peut aussi être une force positive. Un des rappeurs, Kershak, a par exemple perdu des milliers de followers en annonçant sa participation, mais il a tenu bon, c'est pour la bonne cause, dit-il. En tout cas, les jeunes et les moins jeunes, à vos écouteurs et surtout à vos urnes ce dimanche, si vous voulez que votre voix compte, c'est le moment. Et n'oubliez pas, un petit pas pour le rap, un grand pas pour la démocratie. 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good.